Musique 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 Sans fin Seigneur, je chanterai ton amour et d'âge en âge proclamerai ta fidélité. Oui, je le dis, ton amour est établi pour toujours, ta fidélité plus ferme que les cieux. Chers fidèles du Christ, amis croyants, avec le psalmiste, nous proclamons l'heureuse nuit au cours de laquelle la Vierge Marie enfanta un fils. Joseph, son époux, sur instruction de l'ange de Dieu, le nomma Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Faut dire que les événements s'étaient précipités depuis que l'empereur Auguste avait décidé de recenser les habitants de son empire. Respectueux de l'édit impérial, Joseph avait quitté Nazareth pour rejoindre Bethléem, sa patrie d'origine, avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Le chemin était long et le voyage sûrement éprouvant. Peut-être même que les difficultés et les conditions du parcours avaient-elles précipité le travail de Marie. En route, Joseph avait probablement multiplié les égards, les attentions et les précautions pour protéger son épouse et veiller soigneusement sur elle. A leur arrivée à Bethléem, il avait fallu, faute de place adéquate, trouver un local de fortune, une étable pour la circonstance, afin d'abriter Marie et l'enfant à naître. Sainte Marie et Saint Joseph clament une hymne de notre brévière. C'est la nuit de Noël. L'enfant vous surprenez. Vous teniez le trésor de la vie la plus forte, Jésus le vainqueur de la nuit. Chers amis, nous venons de clôturer le 8 décembre dernier, l'année dédiée à Saint Joseph. Une année décrétée par le pape François pour célébrer les 150 ans de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle par le pape Pie IX en 1870. Cette clôture de l'année Saint Joseph, à vrai dire, a comme renforcé notre désir de nous laisser encore instruits par ce croyant fidèle. Serviteur avisé et prudent, chargé de mission de la part de Dieu. Nous ressentons encore aujourd'hui le besoin de nous confier à la prière de Saint Joseph et de lui recommander tous les papas et ceux qui exercent à des titres divers une fonction de paternité. « On ne naît pas père, on le devient », écrit le pape François. « Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on en prend soin de manière responsable. » Et le pape poursuit. « Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. » « Toutes les fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un exercice de possession, mais d'un signe qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous sommes tous toujours dans la condition de Joseph, une ombre de l'unique Père céleste. N'est-ce pas d'ailleurs unis dans le même esprit que nous disons dans la prière du Sauveur, le Notre Père ? N'est-ce pas dans la conscience de cet héritage spirituel que l'apôtre Paul fait cette belle confession de foi, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur terre tient son nom. » Bien-aimé du Seigneur, au cœur du mystère de Noël, devant la crèche qui nous rappelle les conditions précaires de la naissance de Jésus, apprenons à contempler avec Saint Joseph la grâce de la maternité divine de Marie. Avec ce gardien des mystères sacrés, admirons le miracle de la vie donnée par Dieu sous l'action de l'Esprit Saint. Efforçons-nous de respecter encore et encore la vie, de la protéger depuis le sein maternel jusqu'à sa fin terrestre. Préparons-nous avec soin quand Dieu, Maître de la vie, nous en fait la grâce dans l'exercice de la responsabilité parentale à accueillir l'enfant à naître, à l'entourer d'amour et de tendresse, à l'éduquer, c'est-à-dire à l'élever, pour qu'il grandisse, qu'il se développe et s'épanouisse. Avec courage et dévouement, assumons pleinement notre mission reçue de Dieu au service de la vie. Au-delà du cadre familial, à l'occasion de ce Noël 2021, compte tenu de multiples difficultés provoquées par la pandémie de COVID-19, pourquoi ne pas faire un geste de générosité envers des nouveau-nés dans des familles plus démunies ou dans des maternités, ou encore envers des enfants recueillis dans des structures de sauvegarde comme les pouponnières ou certaines crèches. La fête de Noël nous invite à célébrer le don divin de la vie humaine. Entourons d'affection et de tendresse les nouvelles mamans et confions-les à la prière de Marie, la mère de Jésus et de Saint Joseph, son père adoptif, en cette nuit où nous faisons mémoire de sa naissance. À Jésus, l'enfant de vie divine, présentons le vœu des couples qui désirent tellement avoir un enfant. Nous le savons, Jésus est né dans la pauvreté. Noël est la fête des pauvres. Que ce Noël 2021 soit pour nous tous l'occasion de poser des gestes fraternels envers des personnes qui appartiennent aux couches les plus vulnérables de notre société. Pensons aux malades, aux personnes porteuses de handicap, aux pauvres de nos quartiers, à ceux qui vivent dans la précarité, aux jeunes en mal d'avenir viables et épanouissants, aux nombreux blessés de la vie, aux enfants maltraités, abandonnés, en manque d'amour et aux orphelins. Grâce aux responsables d'Amnesty International Sénégal, j'ai rencontré et écouté récemment des membres du bureau de l'association des albinos du Sénégal. Leur plaidoyer m'a convaincu de notre devoir de parler et d'agir en faveur de cette frange de notre société en termes d'accueil et de protection, surtout quand on pense aux conceptions et aux pésanteurs sociaux qui peuvent mettre leur vie en danger. Travaillons donc ensemble à l'intégration de ces frères et sœurs en humanité et apportons-leur une aide multiforme dans divers domaines, notamment dans la santé, la formation, la promotion économique, sans oublier l'accompagnement spirituel. Sur un autre plan, nous saluons les nombreuses actions menées en direction des enfants par différentes organisations et associations et par l'État du Sénégal. Nous nous réjouissons vivement de tout ce qui peut contribuer à la protection et à l'épanouissement de l'enfant qui est au cœur du mystère de Noël. Mais comment ne pas déplorer en même temps toutes les blessures faites aux enfants à travers des comportements déviants dont se rendent coupables des adultes prédateurs, persécuteurs et sadiques ? La presse témoigne régulièrement de drames multiples dont sont victimes des enfants. De telles situations requièrent un examen de conscience ainsi que des dispositions et des mesures effectives pour que les enfants ne soient plus des victimes négligées. Dans l'exercice de la paternité que Dieu lui a déléguée, Saint Joseph s'est montré comme le protecteur et le gardien de la Sainte Famille. En assumant pleinement cette mission reçue de Dieu, il se présente comme un modèle pour les papas et pour tous ceux qui assument une mission de paternité. Saint Jean-Eude au XVIIe siècle, voyait judicieusement en Saint Joseph un fidèle observateur du silence sacré, un modèle de douceur et de patience, un miroir d'humilité et d'obéissance. Alors, que la prière de Saint Joseph, fidèle observateur du silence sacré, nous soit donc favorable pour nous mettre davantage à l'école du silence et du recueillement afin de mieux intérioriser les enseignements du Seigneur dans sa parole et à travers les événements et aussi pour l'adorer, lui, le Verbe de Dieu. Que la prière de Saint Joseph, modèle de douceur et de patience, nous soit encore favorable pour divorcer d'avec toute forme de violence verbale, physique, psychologique et d'avec tout abus de pouvoir. Que la prière de Saint Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance, nous soit enfin favorable pour ne chercher qu'à faire la volonté de Dieu tout simplement. Chers amis, à travers le mystère de Noël, Dieu s'invite dans notre vie d'êtres humains. En Jésus-Christ, le Fils de Marie, il se fait notre compagnon d'humanité pour que nous retrouvions notre dignité de Fils de Dieu. Jésus vient nous restaurer dans notre dignité et nous enseigner que Dieu est en Père qui ne souffre pas de voir ses enfants déserté la maison paternelle. Dieu est en Père qui scrute l'horizon pour voir si nous revenons à Lui. Un Père qui est prêt à courir à notre rencontre pour nous accueillir en son Fils Jésus-Christ. Que ce Noël de l'an 2021 nous apporte la paix profonde que nous demandons. que Jésus-Christ, le Prince de la paix, nous délivre par sa présence bienfaisante du péril de COVID-19 et bénisse notre monde. Qu'il accorde à notre pays un climat social apaisé par l'intercession de Saint Joseph, le premier adorateur de l'enfant Jésus avec Marie, sa mère. Grâce et bénédiction en abondance à vous de la part de Dieu d'amour et de tendresse. Joyeux Noël à vous tous dans la paix de l'Emmanuel. Dieu avec nous. Sous-titrage